Sous-titrage Société Radio-Canada Les gars, je mets la tête de ma grand-mère que vous poussez le bouchon trop loin. Ce qui s'est passé hier à Villefranche, c'est une honte sans nom. Une femme qui accouche, il y a le journaliste qui passe pour prendre en photo les bébés. Le papa, il n'a pas apprécié, il l'a vu, il a pris la femme, il l'a jetée par terre. Il a pris sa femme, il l'a jetée par terre, il a été interpellé. Hop, la femme, elle a eu 10 jours d'itté. Bref, tout ça, pourquoi ? Parce que moi, j'en ai marre. J'en ai marre de voir ces frères en plastique, ces faux jaloux en plastique qui vont à l'hôpital public parce que c'est gratuit et qu'ils exigent d'avoir des médecins-femmes ou des gynéco-femmes. Gynéco-femmes, bien sûr, gratuits à l'hôpital public. Vous êtes des faux jaloux, vous êtes de la merde. Moi, je m'en rappelle, j'ai payé. J'ai payé pour avoir un gynéco-femme pour mes deux enfants. J'ai payé en privé, dans un hôpital privé. Alors, bien sûr, vous allez me dire « Ah, mais les moyens ! » Non, non, c'est pas aussi cher que ça. C'est pas aussi cher que la perte d'Hermax que t'as. C'est pas aussi cher que l'essence que tu mets dans ta RSQ3 verte Hulk. Parce qu'on les connaît, ce genre de mecs qui n'hésitent pas à jeter leur femme à l'hôpital devant tout le monde. « Wallah, vous n'avez pas honte ! » Il aurait dû te rentrer à la RAC, l'huile de Proc, directement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Le mec, il arrive, il est dans un hôpital public. Il vient, c'est un photographe. Il remplit sa rubrique naissance. Les mêmes ayatollahs qui vont dans les marchés, qui regardent la femme des gens. On vous connaît, on connaît vos profils. Donc, tout ça pour ça. En plus, t'as pas honte, qu'est-ce que ta femme, elle a à voir ? Miskinah, elle vient d'accoucher, il y a l'enfant à côté d'elle, elle est en train de planer. Elle ne sait même pas qui c'est. Toi, t'as cru que c'est elle qui l'a appelée, qui lui a dit « Viens prendre en photo, elle a enlevé le haut. » Pourquoi vous abusez ? Pourquoi vous nous affichez ? Pourquoi c'est tout le temps les mêmes ? C'est toujours les mêmes. Moi, je ne comprends pas. Va payer un hôpital privé. Simon, Wallah, après, je vais t'expliquer une chose. Le profil de la femme, moi, je ne la connais pas. Je ne sais pas qui elle est. Je n'en ai rien à foutre de ça. Et quand bien même, si, si, je dis bien si, si, même si c'est une tempe, si, même si, et alors, tu es dans un hôpital public. Tu te plies à l'hôpital public. Si tu n'es pas content, tu vas payer. C'est tout. Mais vous, vous ne voulez pas payer. Vous voulez des médecins, femmes. Mais vous rigolez ou quoi ? Vous êtes qui, vous ? Vous êtes qui ? Tout ça, Zama, crise de jalousie, crise de... Les jaloux avec leurs femmes. Pour rien, c'est ceux qui ont confiance en eux. C'est ceux qui savent très bien que leurs femmes, elles leur échappent entre les mains. Normalement, ta femme, limite, tu la jettes dans une pièce où il y a dix mecs en rue. T'as confiance en elle, elle ne bougera pas. Si toi, tu n'as pas confiance, tu n'es pas un homme, tu n'as pas les cojoneses, tu ne sais pas la maîtriser. C'est tout. Et ceci ne justifie pas cela. La honte, Wallah, la honte pour nous, c'est un truc de dingue. Nous catalogues les gens pour rien du tout sur la vie de ma mère. La jalousie, elle est bonne, mais la jalousie mal déplacée, c'est pour les faibles. La jalousie addictive, la jalousie curative, la tête de ma mère, rien n'est pire que de s'éloigner de ces personnes. Et éloignez-vous de ces personnes. Vite, très vite. Bien sûr, bien sûr, je savais que ça allait faire réagir tous les déiouces. Tu sais, tous les rageux, les déiouces, les... Donc, bien sûr qu'on a eu des infos Villefranche, c'est la famille. Villefranche, on est à côté, on est tous branchés. Ouais. Et bien, la tête de ma mère, je ne m'étais pas trompé dans le profil. Wallah, je ne m'étais pas trompé. Dans le profil, c'est exactement ce que je vous ai décrit. Ouais. Là, chez Viva Street, t'es chavassé, la honte, la honte. Oui, oui, oui. Oui. Une caladoise de chez toi qui l'a dit. Un tapin qui est connu et reconnu. Putain de merde. Alors, qu'on soit clair entre nous, le frère aurait dû se maîtriser. Ça peut arriver, il aurait dû se maîtriser. Il faut se maîtriser. Ou, il faut que tu payes. Il faut que tu payes. T'as pas envie de payer, ben, tu la fermes. Tu la fermes et tu acceptes les conditions. Mais à choisir entre la peste et le choléra, je préfère avoir affaire à ce genre de mec qu'à d'autres mecs, ouais, vous là, qu'à d'autres mecs qui, dès que leur femme à la couche, ils ramènent leur pote dans la chambre de l'hôpital pour voir le petit bébé. Tu vois ce que je veux dire ? Y compris les couples. La chambre de l'accouchement, c'est pour la femme. Il n'y a que des femmes qui vont la voir. Il y a des odeurs de femmes. Moi, mes belles-sœurs, quand elles accouchent, les yeux de ma mère, je vais voir l'enfant au bout du septième jour. Et je vais le voir chez mes frères. Qu'est-ce que je vais faire à l'hôpital, moi ? Demain, toi, t'as une sœur, elle accouche. Qu'est-ce que tu es à l'hôpital, toi ? Pourquoi tu vas voir ta sœur à l'hôpital ? Il y a des odeurs. Il y a des trucs féminins. Tu n'as rien à faire là-bas. Et surtout, vous venez gêner les femmes à côté qui, elles, elles ont accouchées et elles n'ont rien demandé. Moi, quand j'ai eu mes deux enfants, j'étais là, à présent, lors de l'accouchement. Dès que je les ai lavés, pesés, habillés, je quitte l'hôpital, j'y retourne plus jusqu'à qu'elles sortent. La seule fois où j'y retourne, c'est quand je vais la récupérer pour qu'elles sortent. Ouais, mais comment elle fait pour les affaires ? Elle a des cousines, elle a des sœurs, elle a une mère. Et quand bien même, elle n'a pas de mère, elle n'a pas de sœur, elle n'a pas de tout ça, je lui ramène une femme qui lui ramène ses affaires. Et ça, je le fais par respect aux autres hommes où il y a leurs femmes qui se sont accouchées. Après, ça, on l'a ou on ne l'a pas. Donc moi, c'est comme ça. Pour moi, à part le mari lors de l'accouchement, c'est tout, un homme n'a rien dans des salles d'accouchement ou à l'hôpital ou des femmes qui accouchent. C'est tout. Assalamu alaikum.